Ce cours est dédié au Zivou Gagoun de Dvorah Batester Bezrat HaShem Bekarov. Chers amis, il y a une question qui m'est souvent posée. Est-ce vrai qu'on n'a pas le droit de dormir à Rosh Hashanah ? Est-ce un véritable interdit ? Et y a-t-il les autorisations peut-être de dormir, surtout si on est fatigué ? On va essayer de répondre, Bezrat HaShem, très rapidement à la question. On rapporte au nom du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, que celui qui dort le jour de Rosh Hashanah, son mazal, il dort avec lui. Ça veut dire quoi exactement que son mazal, il dort ? Ça veut dire des choses pas très joyeuses. Ça veut dire que HaShem, il vient, il te juge, il te regarde, et toi t'es comme ça en train de roupiller. C'est pas très très beau à ce moment-là d'être dans cet état d'esprit-là. Donc quoi ? Donc HaShem, ils disent qu'au moment du jugement, ça veut dire le matin, il faut être réveillé. Au passage, vous savez qu'à Rosh Hashanah, les non-juifs aussi sont jugés. Et HaShem, ils disent que les non-juifs, ils sont jugés la nuit. Les juifs, le jour. Et pourquoi ? Parce que les non-juifs, ils n'accomplissent jamais de mitzvot, ni le jour, ni la nuit. Je parle de mitzvot au sens propre du terme. Alors que les juifs, ils accomplissent des mitzvot le matin, le shofar et la tfilah. HaShem, il dit, moi, je les juge au moment où ils sont en train d'accomplir des mitzvot. Regardez un petit peu l'amour invraisemblable qu'HaShem a pour nous. En tout état de cause, voilà ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Donc, a priori, conclusion, je ne sais pas si c'est interdit ou pas, mais il vaut mieux pas dormir à Rosh Hashanah en journée. Vient le Harizal, l'un des plus grands hahamim de la Kabbalah, et très souvent aussi on rapporte son opinion dans la Halakha, à ne pas confondre avec Harry Potter, dit le Harizal que, après Hatsot, ça veut dire vers milliers et demi en Israël, en France, je ne sais pas exactement à quelle heure Hatsot, après Hatsot, comme on a déjà prié, on a déjà sonné le shofar, on a déjà tout fait. Donc, c'est bon, ça y est, il n'y a plus tellement de problèmes. Si quelqu'un est fatigué, il peut à ce moment-là se reposer. Bien sûr, il ne va pas faire maintenant un sommeil de midi et demi à minuit et demi. Mais s'il veut dormir une petite heure, une heure et demie, qu'il a besoin de reprendre d'efforts, surtout ça lui permettra de mieux prier le lendemain aussi, et de mieux prier Mincha, dit le Harizal que c'est autorisé. Vient le Maté Ephraim, l'un des grands décisionnaires, et il dit, attention, attention, tout ce que le Harizal a autorisé à dormir, c'est uniquement pour les gens qui sont du niveau du Harizal, à savoir des gens qui savent très très bien que même quand ils dorment, ils sont complètement concentrés avec Akadosh Baruch Hu, qu'ils sont connectés, etc., etc. Mais quelqu'un qui n'est pas au niveau du Harizal, eh bien, impossible. Qui ne dorme pas, même après Hatsot. Sur ça, la plupart des poskims se sont opposés à ça. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Le Harizal n'a pas pris son cas pour une généralité. Le Harizal, il n'aurait jamais émis une telle opinion s'il pensait que ça ne concernait que lui. S'il a donné ça comme opinion, c'est que c'est une opinion qui concerne tout le monde. Donc la plupart des poskims disent qu'après Hatsot, on a le droit de dormir, de se reposer. Si on veut faire une petite sieste, c'est autorisé. Maintenant, il y a un point auquel on ne fait pas suffisamment attention. Généralement, quand on rapporte ce Yerushalmi, c'est pour dire principalement, une fois que tu t'es levé, ne fais pas de sieste. Genre, après la te fila, après le repas, ne fais pas de sieste. Et sur ça, on dit si on peut si on est fatigué. Mais imaginez que quelqu'un se lève à 11h du matin. Il se lève à 11h du matin, tranquille, il a fait la grasse mat, et il dit, c'est bon, après moi je ne dors plus. Ça y est, j'ai suffisamment dormi, moi je ne fais pas de sieste. C'est bon, il n'y a pas de problème. Viens le Rav Stenbourg, et il dit, mais bien sûr qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? Parce que nous, qu'est-ce qu'on te dit ? Nous, on te dit qu'il ne faut pas dormir lorsqu'il fait jour, au moment où Hachem te juge. Mais à 8h du matin, 9h du matin, 10h du matin, Hachem est en train de te juger. Dit le Rav Moshé Stenbourg, ce n'est pas simplement qu'il ne faut pas dormir une fois qu'on s'est levé. C'est qu'il faut se lever de sorte d'être debout au moment du lever du jour. Donc, même si votre mignonne commence à 9h du matin ou à 10h du matin, essayez si vous pouvez, évidemment si vous pouvez, essayez de faire en sorte d'être debout à ce moment-là, d'être debout au moment du lever du jour. Maintenant, je termine avec un tout petit dernier point. Il est écrit dans les livres de Kabbal qu'il y a 5 jours dans l'année où c'est important de se lever de bon matin. Et le mot est un mémotechnique pour retenir ces 5 jours. La dernière lettre de chaque événement, elle forme le mot Avraham. Aleph, Bet, Resh, He, Mem. Alors, c'est quoi Aleph ? C'est O'Sha'ana Rabah. Vous regardez O'Sha'ana Rabah, la dernière lettre d'O'Sha'ana Rabah, c'est un Aleph. La veille d'O'Sha'ana Rabah. C'est bien de se lever à l'heure, même si on a été dormir. C'est bien de se lever à l'heure. C'est quoi le Bet de Avraham ? C'est Tishabehav. Tishabehav, c'est bien de se lever à l'heure. Après la Kabbalah. C'est quoi le Resh de Avraham ? Kippur, Yom Kippur. C'est quoi le He de Avraham ? Nous y sommes, c'est Rosh Hashanah. Et c'est quoi le mème de Avraham ? C'est Pourim. À Pourim aussi, c'est bien de se lever à l'heure. Je donne un dernier renseignement. Rahamim disent que celui qui est éveillé, mais qui perd son temps, c'est comme s'il dormait. C'est pire que s'il dormait. Donc ça ne sert à rien de dire, je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir, mais de passer sa journée à lire le journal. Ce jour, on peut lire les Téhili. Il y a tellement de belles choses, de grandes choses à faire, que c'est vraiment ce qui vaut le coup. Colto, mes chers amis, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501